Au Mali, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, prorogé par décret la nouvelle durée de la transition politique à 24 mois, contre 5 ans initialement prévus en début d'année. Une annonce faite lundi 6 juin 2022 par le ministre malien de l'administration territoriale et porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga. La prorogation est effective à compter du 26 mars 2022. Cette décision intervient deux jours après le sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, tenu samedi dernier à Accra, au Ghana. La jeune malienne a encore fait preuve d'une immaturité dans la gestion des affaires de l'État. Voici des personnes qui, pour des raisons X ou Y, ont voulu se maintenir d'une manière éhontément longue au pouvoir et qui aujourd'hui font face à des problèmes économiques très très sérieux parce que l'embargo imposé par la CDAE a des conséquences énormes sur l'économie malienne. Les dirigeants ouest-africains ne sont pas parvenus à s'accorder sur la levée des sanctions prises à l'encontre du Mali le 9 janvier 2022. Toutefois, ils ont décidé de réexaminer la situation le 3 juillet prochain tout en recommandant la poursuite du dialogue en vue de parvenir à une levée progressive des sanctions au fur et à mesure que les critères de la transition soient atteints. Ce qu'aujourd'hui la CDAE a attendu des manières, c'est surtout que dans un calendrier précis de tous les actes qu'ils vont poser d'ici 24 mois pour pouvoir justement redonner le pouvoir aux civils. Quelles sont les institutions qui devront être mises ? A quelle date ces institutions seront mises ? Quelles sont les avancées politiques ? Les changements qui doivent être créés, qui doivent être produits pour arriver à un retour des civils au pouvoir ? C'est ce document-là qui est attendu de leur part et tant que ce document n'est pas sorti, la pression de la CDAE ne s'arrêtera pas. Depuis le coup d'état du 18 août 2020, une transition politique est en cours dans ce pays ouest-africain depuis le 15 septembre 2020, initialement pour une durée de 18 mois. Les autorités de la transition négocient avec la CDAE. Depuis ce qu'elles appellent la rectification, c'est-à-dire la destitution du premier président de la transition et le limogéage de son premier ministre intervenu le 24 mai 2021.